Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne du Chaman Digital, la chaîne pour les créateurs de contenu qui veulent faire du contenu en conscience et de façon intelligente. Aujourd'hui, vous avez Kathleen avec vous ! On est à deux ! On est à deux ! Ça y est, c'est parti ! Donc je n'en dirai pas plus, simplement pour vous dire qu'après le générique, vous allez découvrir les trois clés que nous avons découvertes à travers l'interview de Arnaud Rioux, qu'on va évidemment vous diffuser et je vous en parle tout de suite après le générique avec Kathleen. A tout de suite ! Alors voilà, Kathleen a décidé comme première interview de mettre la barre juste un tout petit peu haut, donc c'est-à-dire qu'elle a décidé de rencontrer Arnaud Rioux, qui est quelqu'un que tu as découvert en stage. Oui ! Que tu as découvert en stage et elle a décidé de faire cette interview avec Arnaud Rioux. Alors tu peux nous dire un peu, d'abord un, pourquoi tu as choisi Arnaud Rioux assez rapidement et deux, comment tu as fait pour le contacter en fait ? Alors tout d'abord, j'ai connu Arnaud Rioux, c'était en fait quelqu'un qui me l'a conseillé à un moment de ma vie où je me posais beaucoup de questions, donc c'est vrai que j'avais été un petit peu me renseigner sur lui, j'aimais bien ses valeurs, ce qu'il véhiculait comme message, très sage, c'est quelqu'un qui est très ancré dans la matière et en même temps il a la tête dans les étoiles, j'aime assez ça. Comment tu l'as rencontré ? Mais donc je l'ai rencontré en stage, donc là on avait déjà, il avait déjà eu ce lien-là je veux dire. Toi tu as fait une rencontre aussi, tu connaissais quelqu'un de son entourage pour pouvoir faire le deuxième lien ? Bon après ça n'a pas été fait pour ça, mais la vie a fait que, on avait des liens communs en tout cas, moi je ne l'avais jamais rencontré, mais je le connaissais par une personne interposée et toi tu l'avais rencontré en direct, voilà, donc ça s'était fait comme ça. Donc en gros, il savait plus ou moins qui on était. Ça c'est très important et la troisième chose, c'est que comme j'étais au stage, j'avais bien sûr l'adresse e-mail pour rentrer en contact avec lui assez rapidement et au moins on ne passe pas par dix personnes, c'était vraiment la personne de contact et en fait j'ai été au culot, parce qu'en plus on allait à un événement où il était présent, il allait justement faire une conférence et là j'étais au culot. Parce que c'est vrai qu'au départ on avait appris, quand on veut faire une interview de quelqu'un, la petite phrase un peu sympa à me placer, c'est on est prêt à faire l'interview quand vous voulez, où vous voulez et quand vous êtes disponible. Ah là c'était à sa convenance, clairement. Et là ça tourne de bien quoi en fait. Oui, clairement, parce que lui il ne venait que pour deux jours, donc c'était vraiment à sa convenance, on suivait vraiment ses désirata. Et qu'est-ce qui a fait qu'il a dit oui ? Parce qu'il y avait des centaines de personnes là, donc pourquoi tu crois qu'il t'a dit oui en fait ? Je pense qu'il a assez bien aimé le feeling aussi pendant l'e-mail, enfin j'étais très cœur à cœur, je lui ai posé la question, je lui ai dit voilà, si je peux mettre quelque chose en avant aussi pour toi, qu'est-ce que tu attends de moi, si tu veux des questions. C'était assez détendu, courageux de dire, c'était très authentique et lui en fait il m'a répondu assez rapidement, bah oui pourquoi pas. C'est vrai, tu as eu une réponse assez rapide. Donc tu as eu l'accord, donc là je sais que tu étais très très contente. Et puis après il y a eu le petit coup de 10 barres, 10 pressions là. Ah oui, là il y a... 10 barres de pression, c'est ce que je voulais dire. C'est clair, donc là à ce moment-là je suis rentrée dans une phase de précision, de rigueur, où j'ai commencé à préparer effectivement l'interview. Très cadré pour être sûre de justement ne pas stresser, je pensais qu'en me préparant assez fortement j'allais me préparer, mais en fait la vie fait que ce n'est pas toujours aussi évident que ça. Donc en fait effectivement on ne savait pas où on allait filmer, c'est quand même un séminaire, donc le truc c'est qu'il n'y avait pas d'autres espaces que le grand espace, on ne connaît pas la salle. On nous avait dit qu'il y avait peut-être des petits endroits, mais quand on a vu les petits endroits c'était un couloir avec les toilettes, ce n'était pas possible. A l'étage il y avait quand même une autre pièce, mais à la base c'était destiné pour le drink, il y avait comme... Puis c'était le bruit de la salle en bas, donc il y avait une pièce fermée, mais bon avec beaucoup de passages. Et en fait au moment où on décide de faire l'interview, c'est le moment où c'est la danse en fait, c'est-à-dire qu'il y a le bruit et le son. Vous allez l'entendre dans la vidéo. Donc le point 1 on va dire que c'était de rentrer en contact avec les bonnes personnes. Oui, les bonnes personnes, oui. D'accord. Le point 2 c'est au moment où on arrive au tournage, c'est être sûr qu'on va mettre la personne dans les meilleures conditions pour pouvoir capter du mieux possible, parce qu'on n'a pas le droit vraiment à l'erreur en fait. Ah non, il n'y a pas trop de cible prise. Et là on a une caméra, donc on n'en a pas deux, donc on n'a pas une double chance de... Voilà, on n'a pas l'enregistreur externe qui permet de prendre le son. Tout va sur une caméra avec la carte. Si on loupe, on loupe quoi. Oui, c'est ça. Donc la partie technique ici, ça c'est la partie behind the show, comme on va dire. Oui, c'est vraiment ça. C'est vraiment derrière le spectacle en fait, il faut comprendre qu'il y a une caméra, une caméra qui est un Lumix Panasonic GH5 avec à la base un micro cravate. Donc à l'idée, moi, je n'ai pas encore un système avec un double micro et un enregistreur numérique qui m'aurait permis de simplement mettre un micro chez Kathleen, un micro chez Arnaud, d'enregistrer ça et puis de faire une synchronisation avec l'image. Donc ça m'aurait permis de pouvoir bouger, d'avoir des facilités. Là, je n'ai pas ce matériel-là. J'ai déjà beaucoup de bon matériel très top. Mais en termes de son, je sais que c'est le point faible. Et moi, j'ai une grosse inquiétude quand j'arrive là-bas, c'est de me dire, OK, comment je vais faire si le son n'est pas bon ? Et on arrive dans une salle qui n'est pas sonorisée avec en bas une espèce de biodanza où on met la musique à fond de balle, où il y a des spots qui partent dans tous les sens et en fait, le sol tremble. Ça fait bam, bam, bam. Et moi, je n'ai pas un trépied pro parce que je suis venu avec mon sac à dos comme on était en séminaire. J'ai juste un grand trépied sur lequel ma caméra pose. Donc dès que je touche un peu la caméra, ça bouge, ça vibre. Donc c'était un gros stress. On avait mis le micro cravate. Heureusement, j'arrive plus ou moins avec un casque qui coupe le bruit ambiant. J'avais pris ce casque-là, heureusement. J'arrive plus ou moins à entendre qu'en effet, le son, ça ne va pas aller. Mais c'est très compliqué. Donc pour ne pas se faire stresser, 4 qui stressaient déjà beaucoup. Du coup, qu'est-ce que je fais ? On prend les micro-interviews. Donc vraiment micro d'interviews. Donc ça, c'est des micro-dynamiques qui sont très droits. Donc en fait, ils ne prennent le son que de face. Et Kathleen prend le micro et donc fait l'échange parce qu'on n'a pas deux micros. Dans l'idéal, il faut deux micros. Chacun prend son micro et comme ça, on est sûr qu'au niveau du son, tout est nickel. Mais là, c'est compliqué. Donc quand Kathleen prend le micro et que comme elle est un peu énervée au début, c'est... Et moi, j'ai les oreilles qui saignent. Voilà, bonjour à tous. Hello, la tanière ici, la Louvre de la... Tu vois, je vais... Et puis de l'autre côté, il y a Arnaud Rioux qui est super calme. Ok. Je regarde juste un truc. Ok, ça va. Et qui, lui, est très posé. C'est impressionnant. Donc c'était à mourir de rien, quoi. Je suis un peu... Je ne suis pas très ancrée à toi. Moi, je suis au niveau 100 000 et que lui, il est calme. Et en plus, il me regarde avec un sourire de compassion. Je vois bien que là, à ce moment-là, il m'envoie du love parce qu'il a compris que... Voilà, c'était un peu compliqué pour moi. Et alors le truc, c'est que je suis en mode feu. Mais c'est vraiment, je suis en feu, je suis énervée. Je parle vite, je parle fort. J'ai 36 millions de choses qui arrivent en fait. Parce que je suis avec ce micro, mais je me dis, je dois faire attention quand je lui passe le micro. Pas l'assommer avec le micro. Parce que dans l'énervement... Oui, puis alors, tu pars devant, tu pars derrière. Oui, je bouge beaucoup. Et moi, je... C'est super calme, j'adore. J'adore, c'est toi, je te sens... Moi, je me sens... C'est marrant, mais... Moi, je suis en manuel, donc je ne peux pas faire l'autofocus parce que ça ne marche pas super bien l'autofocus sur le Lumix. Donc, du coup, je ne suis pas en confiance. Donc, il faut rester sur le même plan. Et elle, elle fait des avant, des retours. Et en fait, moi, je bouge. Donc, il y a du chlou. Enfin bon, bref. Et en fait, il y a un son à l'arrière. Comme tu dis, elle met la musique à fond. Elle est en mode... Et en fait, à un moment, moi, je me sens, je sens que ça ne va pas. Et elle dit, à ce moment-là, je suis en feu, en feu, en feu. Et là, j'éclate de rire. David dit, bon, on coupe, on arrête. Et là, je lui dis, à ce moment-là, laissez-moi 30 secondes. Je regarde Arnaud et je lui dis, 30 secondes, Arnaud. Et en fait, je me pose et je m'ancre un peu. Et j'essaie de calmer, prendre un peu de la respiration. Et ça, je sais que je ne suis pas très ancrée. Ça peut être vite... Ouais, ta folie. Attends, attends, attends. Oui, je sais, je bouge beaucoup trop. Je vais m'ancrer. Et à ce moment-là, on peut redémarrer. Mais malgré tout, on voit encore que je suis à demi-feu, quoi. Voilà, voilà. Je suis à demi-feu. Mais bon, voilà, ça démarre. Ça, c'est la réalité aussi. Et donc, en fait, voilà, c'est la réalité du moment. Et donc, après, tu pars sur ton interview. On va aller laisser regarder l'interview. Donc, le thème, c'est business et spiritualité. Oui, vraiment, c'est ça. Parce que c'est l'axe dans lequel, toi, tu travailles de plus en plus. Ça m'intéresse. Moi, ça m'intéresse. Il vient avec des tambours dans les entreprises. Moi, ça m'intéresse. J'ai envie de savoir comment il fait. Et là, c'est le bon moment, quoi. Donc, on vous laisse avec l'interview d'Arnaud Rioux. Vous allez certainement rigoler en découvrant les images avec ce qu'on vient de vous expliquer. Et surtout, profitez bien des enseignements d'Arnaud parce que c'est vraiment un sage parmi les sages. Et c'est vraiment très, très intéressant. On se retrouve juste après pour la troisième clé. Bonjour à tous. Bonjour. La Tanière, ici, la Louvre du Chaman Digital. Nous avons l'ours juste à l'arrière et j'ai vraiment le grand plaisir et l'honneur d'avoir Arnaud Rioux à mes côtés. Bonjour, Arnaud. Bonjour. Donc, voilà, juste pour vous expliquer, si vous entendez de la musique, c'est tout à fait normal. Nous sommes à Bruxelles pour l'événement J'entreprends ma vie. Et justement, Arnaud vient à l'instant de monter sur scène et de nous faire une magnifique conférence sur justement réveiller le chaman qui est en vous et mettre plus de magie dans votre vie et dans vos projets de cœur. Alors, bon, Arnaud, il faut savoir que moi, je te suis déjà depuis trois ans. Je t'ai découvert par une connaissance qui m'a dit qu'il faut absolument que tu allais voir, Arnaud. Il fait des stages incroyables. Et je suis venue dans le sud de la France faire ton stage des animaux de pouvoir, réveiller le chaman qui est en vous. Et ça a été pour moi incroyable. Je vivais en plus un moment de ma vie assez transcendant. J'avais mille et une questions. Et moi, franchement, tu m'as apaisée. Tu m'as vraiment aidée à trouver mes réponses en moi parce que tu as vraiment une technique de ne pas donner les réponses, ce que j'aime d'ailleurs, et que tu dis, va voir en toi, qu'est-ce que ça t'appelle. Et ça m'a beaucoup aidée. Effectivement, déjà, je voulais te remercier pour ça et te remercier d'avoir accepté l'interview parce que c'est vraiment avec un grand plaisir que je suis là, d'ailleurs. C'est de ne pas me connecter à mes émotions tout de suite. Et donc, moi, franchement, je te connais très bien. Mais si maintenant, voilà, tu as très peu de personnes qui ne doivent pas te connaître parce que moi, franchement, Arnou Riou, je crois que tu as une belle prestance. Mais qu'est-ce que tu aimerais leur dire pour les personnes qui ne te connaissent peut-être pas ? Surtout d'apprendre à vous connaître vous-même parce qu'on vit souvent avec des inconnus au cœur de nous-mêmes. Et je crois que le premier chemin, c'est déjà d'apprendre à se connaître soi-même, à se découvrir, à se porter de l'attention, à découvrir ses émotions, à découvrir ses passions, à découvrir son talent. Ça, c'est une belle rencontre que vous pouvez faire. De l'incarner réellement, ce n'était pas vraiment ça. C'était juste bien déconner par cœur pour le test d'évaluation. Et tu as fait quelque chose d'incroyable. C'est que tu coaches en plus des managers. J'ai vu sur ton site qu'il y avait 4000 managers que tu avais déjà coachés dans 800 entreprises. Arnaud, mais comment ? Moi, je suis hallucinée, mais comment tu as fait pour amener la spiritualité, la conscience dans le milieu professionnel ? Je crois qu'en fait, tout part de l'intérieur. Si à l'intérieur de nous, on est séparés, on ne pourra jamais amener l'un à l'autre. Mais si à l'intérieur de nous, il n'y a pas de séparation, et pour moi, il n'y a pas de séparation entre le monde matériel et le spirituel, souvent, on peut être attiré par le spirituel parce qu'on fuit le matériel. Donc, on a du mal à travailler, on a du mal à se développer, et du coup, on va aller faire de la spiritualité. Pour moi, ce n'est pas l'un ou l'autre, c'est vraiment l'un et l'autre. Et la spiritualité, c'est vraiment ce qui va nous permettre de donner du corps à notre métier. Et moi, depuis tout le temps, je fais vraiment ces ponts, ces liens. Je médite tous les matins, j'intègre des rituels chamaniques au quotidien, et c'est ce qui me permet en permanence de faire. Donc, comme j'incarne les deux, je n'ai pas de difficulté de parler de chamanisme en entreprise parce que ça fait partie de moi, vraiment. Et je crois que quand on l'incarne soi-même, il n'y a pas tellement d'efforts à faire, ça se fait vraiment naturellement. Mais Arnaud, attends, j'essaie de visualiser, parce que là, j'ai vraiment des situations où je suis en conférence, la réunion commence, et donc tu viens en entreprise avec ton tambour, et tu viens chanter. Franchement, tu viens chanter comme tu as fait là tout de suite sur scène, tu viens avec ton tambour, mais comment sont les réactions ? La clé, c'est que je rentre toujours par leur porte à eux. Et leur porte à eux, c'est difficulté à communiquer, c'est difficulté à manager, c'est des conflits, c'est difficulté à intégrer les émotions, c'est un manque de leadership, c'est un manque de cohérence, c'est un manque de sens, ça, c'est leur porte à eux. Donc, je rentre toujours par leur porte à eux. Et je m'intéresse à là où ils en sont, sur la difficulté à communiquer, la difficulté à manager, la difficulté... Et une fois que je suis rentré par leur porte à eux, je les amène chez moi. Et chez moi, mon quotidien, c'est le chant qui fait partie, c'est la méditation, c'est les rituels, et ça, je crois que c'est vraiment la clé de rentrer par la porte des personnes qui m'invitent, et de les amener chez moi. Et à partir de ce moment-là, oui, il n'y a pas de limite, et c'est même pas moi qui amène le tambour, c'est souvent eux qui me disent, ah, t'es venu sans ton tambour, on préférait que tu viennes avec. Et à ce moment-là, je n'ai qu'à descendre la voiture et aller le chercher. Wow, c'est incroyable. Ça m'épate franchement. Et est-ce que tu vois une évolution, je ne vais pas te dire à 10 ans, parce qu'aujourd'hui, le monde change tellement vite, à 3 à 5 ans, est-ce que tu vois que ça va changer, parce qu'il y a quand même pas mal d'entreprises... Je vois que ça a l'air d'être compliqué quand même. Moi, je m'imagine que tu rentrerais dans une grosse firme pharmaceutique où on est 500. Est-ce que tu penses réellement que dans un avenir proche, à 3 à 5 ans, ça va changer les choses ? Quand je regarde en arrière, moi, il y a 25 ans de ça, quand je parlais de méditation en entreprise, vraiment, on me regardait avec des billes comme ça parce que ce n'était pas intégré au quotidien. Et maintenant, tout le monde fait du mindfulness, tout le monde fait de la pleine conscience dans les entreprises, même les plus archaïques. C'est vraiment quelque chose qui est... Et le chamanisme, c'est pareil. Quand on en parlait il y a 5 ans, c'était encore quelque chose. Maintenant, ça commence à se développer. Donc, il n'y a aucun doute pour moi sur le fait que les entreprises... Parce que ce n'est pas faire du chamanisme pour faire du chamanisme, c'est intégrer la dimension globale de le chamanisme. C'est le respect de l'environnement, c'est le respect de toutes nos dimensions. Et on a vraiment besoin d'intégrer ça. Et il y a une ouverture dans les entreprises de plus en plus. Donc, pour moi, il n'y a aucun doute sur le fait que les entreprises vont dans cette intelligence holistique, globale et systémique, ça de plus en plus. Aucun doute. Si aujourd'hui, maintenant, tu avais des managers devant toi et qu'on n'est pas là pour convaincre les gens, je suis d'accord, mais partons du principe que tu les as devant toi et que tu dois quand même quelque part les challenger sur la spiritualité ou la conscience et que tu te prends en jeu et que tu dis, allez, moi, je vais quand même aller les chercher. Qu'est-ce que tu leur dirais ? Mais ils ne sont pas très spirituels, pas très conscients. Rien. Rien parce qu'il y a longtemps que je ne cherche à persuader personne. Et moins je cherche à persuader, plus eux vont se poser la question. Moi, je n'ai pas de réponse à apporter. Souvent, je dis en stage, je ne répondrai pas à vos questions. Par contre, il se peut que vous repartiez avec plus de questions que vous n'aviez en arrivant. Dernièrement, il y a une femme, par exemple, qui vient me voir avec son mari en me disant tiens, elle voulait partir au désert avec moi. Et son mari était très pragmatique et elle me dit, voilà, est-ce que tu peux convaincre mon mari de partir au désert ? Je rêverais qu'on fasse ça ensemble. J'ai regardé l'homme et j'ai dit non. Non, parce que pour venir au désert, il faut vraiment le vouloir et je ne prends que des gens qui veulent vraiment venir. Donc déjà, il est mal parti. Et c'est tout ce que j'ai dit. L'homme m'a regardé. Il m'a dit, OK, c'est bon, je m'inscris. Et vraiment, c'était... Je sais que si j'avais essayé de le convaincre, ça ne marche pas parce qu'on ne peut pas convaincre les gens de s'intéresser. S'il n'y a pas de recherche, les gens qui viennent vers moi, c'est soit des gens qui ont pris un coup sur le cigare parce qu'ils ont perdu quelqu'un autour d'eux, parce qu'ils ont une vraie question et là, ils sont en demande. Mais quelqu'un qui n'est pas en demande, on ne peut pas l'amener. Donc non, je ne lui dis rien, clairement. J'aime assez ça, en fait. C'est vrai qu'on n'est pas là pour convaincre. Vraiment, ça me parle vraiment énormément, effectivement. J'ai été revoir ton site. Effectivement, on va mettre tout en dessous, l'adresse du site arnaud-riou.com. Il y a une phrase que j'ai adorée, c'est un leader inspirant s'appuie sur ses valeurs, écoute son âme, suit son intuition et a le courage d'affirmer au monde par des actions concrètes la beauté de son être. Moi, j'aurais aimé entendre mon boss à cette époque-là dire ça. J'aurais vraiment rêvé d'entendre ça et ça m'a vraiment beaucoup touchée. Est-ce qu'aujourd'hui, réellement, tu penses que c'est possible, dans un monde utopique, et j'aime bien l'utopisme, mais allons plus loin, est-ce que tu penses qu'un jour, un maximum de sociétés pourraient vraiment incarner ça ? Celle qui l'incarne, ça fonctionne. Et aujourd'hui, c'est impossible, quand je parle d'amour en entreprise ou quand je parle, souvent, je suis habitué depuis le temps, on me dit, mais c'est pas le monde des bisounours, etc. Pour moi, c'est impossible d'être un manager inspirant si on n'aime pas les gens. C'est impossible d'être un bon communicant si on n'aime pas son public. C'est pas possible d'être un bon négociateur si on n'aime pas la partie avec qui on négocie. Donc oui, le cœur, c'est une valeur, c'est un support. Le mental, c'est une intelligence. Le cœur, c'en est une autre qui est beaucoup plus puissante. Et la science nous montre à quel point le cœur communique avec le cerveau plus vite que le cerveau communique avec le cœur. Le rayonnement du cœur, il est 2500 fois plus important que le rayonnement du cerveau. Donc on sait que la plus grande intelligence, c'est l'intelligence du cœur, c'est pas l'intelligence du cerveau. Donc non, on ne peut pas être un manager inspirant si on a le cœur fermé. C'est juste impossible. Donc oui, si on veut être un manager inspirant, on a besoin d'ouvrir son cœur. C'est juste pragmatique. J'espère que la société où je travaillais va regarder cette vidéo. Franchement, je crois que je vais même le renvoyer. Ça va être un gros kiff pour moi, ça, je pense. Alors Arnaud, on est arrivé à la dernière question. Bon, Arnaud, si tu devais semer qu'une seule graine aujourd'hui, laquelle serait-elle ? Celle du cœur. Celle du cœur parce que tant qu'on a le cœur fermé, on raisonne en termes de problèmes. On a deux moteurs fondamentaux, le désir et la peur. Et les sociétés, les managers peuvent tenir leurs équipes avec la peur. On ne va pas tenir nos objectifs, on va se faire manger par la concurrence. Attention, on va se faire piquer nos idées ou alors fonctionner par le cœur, le désir. Moi, je ne fonctionne plus. Par exemple, souvent, quand j'ai des projets, les gens me disent attention, on n'en parle pas trop, tu vas te faire piquer ton idée. Moi, je ne suis pas en copyright, je suis en copyleft. C'est-à-dire que mes idées, plus je les transmets, plus elles se multiplient et je ne suis pas dans la concurrence. Ça n'existe pas la concurrence puisqu'on va dans la même direction. Et pourtant, moi, je suis aussi chef d'entreprise, j'ai aussi une équipe. il y a trois entreprises qui fonctionnent en écosystème, qui fonctionnent très bien. On a doublé notre chiffre d'affaires en 2019. Donc, ça fonctionne très bien. J'ai aussi les pieds sur terre et un vrai sens de l'économie. Mais la base de ça, c'est le cœur. Et quand on est vraiment ouvert vers l'aspiration à contribuer à rendre le monde meilleur, ça nous donne une patate, ça nous donne une énergie, ça nous donne une inspiration qui nous libère complètement de nos peurs. Et moi, c'est vrai que je me développe. Je n'ai aucune peur de la concurrence. Je n'ai aucune peur parce qu'au contraire, quand il y a des peurs, ça m'amène encore plus à ouvrir le cœur davantage. Et plus on a le cœur ouvert, plus on a d'inspiration, plus on a d'intuition. Et on est relié à ce moment-là à une intelligence qui est l'intelligence du cœur qui est mille fois plus importante que la simple intelligence du cerveau. Eh bien, dis donc, waouh. Franchement, en tout cas, merci Arnaud Rioux d'avoir accepté cette interview. C'était un beau message qui me touche vraiment aussi beaucoup, qui vont toucher énormément de personnes. Est-ce que tu as un petit mot pour la fin, juste comme ça ? D'avoir confiance. La vie est tellement courte qu'on passe tellement de temps à imaginer le pire plutôt que de rêver le meilleur. Donc, en rêvant le meilleur, on le construit. Voilà, on va se quitter sur ça. C'était tellement magnifique. En tout cas, un tout grand merci et à bientôt. Alors, elle a été top quand même. Je pense que vous avez bien rigolé. Donc, vous avez pu voir effectivement que c'était ma première interview. Mais c'est ça qui est beau. C'est qu'il y a une première, une deuxième, puis il y a une dizaine et à un moment, on verra bien qu'il y a une évolution. Donc, on a le premier point qui est donc de trouver le bon contact, la bonne personne. Oui, très important. Donc, c'est un travail. Parler de cœur à cœur, le culot d'oser envoyer un email. De les dire franchement, d'être humain, d'être vraiment dans un vrai partage, de voir qu'est-ce qu'on peut apporter à la personne. Oui, c'est ça. Donc, vraiment plus ce que nous, on peut apporter à la personne que ce que la personne peut nous apporter. Ça, c'est une évidence. Après, au niveau du matériel, vraiment penser à avoir le matériel qui va en fonction de la situation. Si vous aviez été avec un smartphone et un micro-cravate Boya à 20 balles, c'était mort. C'était mort. Vous auriez eu un peu d'image, mais le son, c'était mort. Ça aurait été impossible. Ça, vous aurait stressé. Vous auriez dû mettre ce smartphone sur un support très haut. Il aurait vibré à mort. Comme c'est une toute petite lentille. Le moindre mouvement se voit fort. Donc, vous auriez vu beaucoup de mouvements. Ici, il faut savoir que la caméra, elle bouge. D'ailleurs, à un moment, on la voit vraiment un peu, mais elle bouge quand même. Et on ne le voit quasi pas. Pourquoi ? Parce qu'on est quand même avec un matériel semi-professionnel qui a un stabilisateur interne et qui fait que l'image tient le coup. Donc, on peut évidemment le faire avec un smartphone. Mais croyez-moi, quand on est avec Arnaud Rioux, il vaut mieux... Ou alors, vous connaissez l'environnement. On est à Arnaud Rioux et puis on est le chaman digital. Et puis on est le chaman digital. C'est un petit peu, avec un iPhone. Oui, avec un iPhone, ça ne le faisait pas trop. Non, non. Donc, voilà. Mais c'est possible. C'est juste qu'attention, c'est compliqué, surtout pour le son. C'est vraiment surtout pour le son. Et donc, on sait, nous, que la prochaine fois, quand on fera ça, on aura deux micros, interview. Comme ça, on est sûr et certain que quoi qu'il arrive, on a un bon son. Ça, c'est quelque chose qui ne nous arrivera plus. On aura deux micros, en tout cas, deux micro directionnels. Même des micros avec des câbles, je m'en fous. Mais des micros où je suis sûr que j'ai le son parce que je n'ai pas une garantie que ça va fonctionner. Et troisième clé, je pense que c'est comment tu as préparé ton interview. Qu'est-ce qu'il faudrait... Si tu avais un point, à changer pour la prochaine fois, ça serait lequel ? De laisser le flot, en fait. Clairement, moi, j'ai en fait une ancienne version de moi qui a envie de structurer, organiser, vraiment tout, mais de A à Z. Et en fait, ça peut... On ne peut pas avoir cette petite part de magie, en fait, où tu laisses cette porte d'entrée et tu oses poser une question parce qu'à ce moment-là, tu ressens qu'il y a quelque chose d'autre qui vient et tu as cette part de magie où lui va te parler d'autre chose. Et là, c'est vrai que je m'en suis rendu compte après. Moi, j'étais très stressée, j'étais figée dans mes questions et c'est dommage, en fait. C'est dommage. Alors, dommage, je n'irai pas jusque-là, mais c'est sûr qu'il y a des moments où, en fait, c'est vrai, ils tendaient des perches et j'avais envie de poser une certaine question et, en fait, tu restais dans ton scénario, en fait. Oui, je restais très, très stricte. Ça, par contre, la prochaine fois, mais pour l'expérimenter un peu plus dans le flot aussi, plein d'autres choses, j'ai compris que c'est quelque chose qui est important aussi pour moi. Par contre, c'était super cool, c'est que, forcément, tu connaissais le sujet, tu connaissais le garneau, tu avais travaillé le sujet, tu n'arrivais pas comme un clown sans savoir de quoi on parle à dire n'importe quoi. C'est un peu la base d'aller voir le site, d'aller voir ce qu'il vend, enfin, de se tenir, enfin, moi, je savais déjà ce qu'il vendait, mais de se tenir au courant des derniers livres qu'il a publiés, les derniers stages, voilà, sa cible, un peu de logique aussi. C'est du respect, pour moi, c'est simplement une notion de respect. Pour moi, c'est logique, en fait, il n'y a même pas à discuter avec ça. Donc, finalement, on ne s'en est pas trop mal tiré, quoi. Oui, franchement, oui. À deux, avec le regard d'un et de l'autre en couple et tout, c'était quand même pas évident. Et voilà, on a pris du temps pour monter cette vidéo, on a pris du temps pour la faire. Et on a eu surtout une après-interview juste incroyable. Oui, c'est vrai. C'est vrai que normalement, on était partis pour une demi-heure, on n'avait pas un temps qui était énorme. Et finalement, on est resté, je pense, plus de 45 minutes après et les sujets qu'on a abordés en dehors de l'interview étaient encore plus intéressants que ce qu'il y avait dans l'interview, pour être honnête. C'était vraiment chouette. Et moi, j'ai découvert quelqu'un parce que finalement, je n'avais jamais eu l'occasion de le rencontrer, de vraiment pouvoir discuter. C'est vraiment une belle personne, quoi. C'est un bel échange. Oui, c'était chouette. C'est un beau cadeau qui nous a fait. C'était chouette. C'est vraiment incroyable. Oui, c'était cool. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Donc c'est vraiment une vision du behind the show, quoi. C'est vraiment derrière le spectacle. On voudrait vraiment faire plus souvent ça. Vraiment, vous montrer l'arrière du décor. Vous montrer l'arrière... La vraie vie. La vraie vie, en fait, qui est notre vie à nous parce que nous, on n'est pas les pieds en éventail en Thaïlande en train de siroter. Pourtant, on aimerait bien. Mais on aimerait bien pour le moment. C'est vrai que pour le moment, on aimerait bien. Mais non, on est en famille, on est avec nos enfants à la maison et c'est OK. On adore ça. Mais par contre, on est cash et on dit... On a envie de montrer la réalité. On a envie de montrer la réalité. On a un petit peu marre de l'image. Faites-nous un petit commentaire si ce modèle finalement vous a plu, si vous trouvez ça intéressant. Si vous avez des questions à nous poser par rapport à ce qu'on vous a proposé, n'hésitez pas à mettre en commentaire. N'oubliez pas de vous inscrire sur la chaîne, de vous abonner. C'est important pour faire grandir la communauté, grandir et nous donner envie aussi de continuer à faire ça parce que croyez-moi, là, il est 22 heures. On est cuit, mais c'est l'après-journée. On a été avec les enfants, on a travaillé toute la journée. Donc, voilà. Ça demande de l'énergie. On a envie de le faire. Mais voilà, si vous vous abonnez, mettez un petit pouce, mettez les petites cloches à cliquer sur toutes. Ça nous aidera un petit peu à continuer, à poursuivre parce que forcément, on a envie que cette chaîne grandisse et on a envie de partager plein de choses avec vous. Donc, on vous dit à bientôt. Oui, à bientôt. On vous dit un grand merci et surtout, on se retrouve dans la prochaine vidéo. Ciao. Ciao. Sous-titrage ST' 501